La partie qui me fait mal, c'est que ça risque d'aller nulle part. Oui, parce que les gens-là se tiennent les uns les autres. Vous vous souvenez, quand on était jeune, il y avait un truc qui disait qu'il y a quelqu'un de l'ouest, lui, Ignace et femme de ses employés devant ses employés. Et ses employés ont l'autorisation de ne pas quitter leur femme. Ils leur ferment les enfants et ça ne va nulle part. Vous savez qu'à l'heure, si on est ici, les bruits de couloir courent que depuis, la déesse a perdu sa maison. Vous la voyez, elle ne filmait plus comme avant, dans ses synapses, elle montrait sa maison, elle cuisine, elle montre son salon, elle montre, c'est apparemment le propriétaire de la maison, qu'il était une personne dans le gang à récupérer la maison. Oui, oui, dans le réseau, soit tu produis, soit on te lâche et tu retombes à zéro. C'est ça la loi du réseau. Comme ta face ne donne plus, tu dois livrer. Tu dois livrer les gamins et vous croyez que ça va aller. Que ce soit elle, que ce soit sa console, que ce soit l'autre, ils travaillent quoi ? Quand ils ouvrent un petit salon, c'est couvertu, juste parce que pour avoir le visa pour venir en Europe, l'enfance te demande que tu prouves que tu as une activité sur place qui te permet de rentrer parce que tu ne peux pas qu'aller en Europe, parce que tu as besoin de rentrer pour gérer ton activité. Ils souffrent cessement pour avoir les visas de mon séjour, sinon ça ne les apporte rien. Rien du tout. D'accord ? Ma, elle dit ça, elle n'a rien. Elle n'a rien. Vous l'avez vu pleurer les publicités ici. Vous ne pouvez pas faire votre bonheur sur les larmes des enfants des gens. Les enfants sont des malades. Les enfants sont traumatisés à vie. Filles comme garçons. Si ça ne les prend pas, ça va prendre les enfants de leurs enfants. Et ça sera l'horreur pour les enfants de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants vivent dans le luxe. Vous les voyez, ils sont en première classe. Ils s'habillent, enrichis. Ils jouent la vie pendant que vos enfants sont traumatisés par elle. Ça va se savoir. Dieu nous dort. On est à l'aide ou quoi ? Vous avez dit l'aide ou quoi ? C'est venu sur ce quoi ? Tout ce qui est caché va se savoir. On est à mode. Tout va se savoir. C'est vous qui enviez les gens. Vous n'enviez jamais personne. Nous, on parle. Mais je peux vous dire que il y a les noms. Quand ça va passer du côté des hommes, vous serez très déçus. Parce qu'il y a la liste des hommes. Pour le moment, on est sur le lycée des femmes. Il a dit qu'il n'y a pas fini. Il y a les musiciens sur ça. Il y a des musiciens internationaux. Et ça, ce n'est pas seulement aux Camerounais. C'est un réseau qui est dans tous les pays. Mais ici, en Europe, on est là. Il y a ça. Vous pensez que pour du potard, il faut voir jusqu'à là-bas. Vous voyez, il y a en Europe. Il y a ça dans tous les pays. Et c'est toujours nous, les pauvres. C'est pour ça qu'on te donne 10 000. Tu publies. Tu s'en appellais vrai. Je ne fais pas ça. Il s'en appellait pas ce qu'il veut recruter. Il y a quelqu'un que je dois appeler. On doit causer. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que j'explique, j'essaie d'expliquer. Ma propre petite soeur m'a dit le matin que ma tisa n'est pas dedans. Je lui ai dit que, attends. Je vous ai dit le matin que quoi? Il y a une de mes abonnés ici. Elle ne voit rien. Elle m'a dit que, yo, tu n'as pas vu. On a parlé de ma déesse et de ma djomibi. Je lui ai dit que, tant que le nom de ma tisa n'est pas dedans, je ne parle pas de ça. Parce que je sais que c'est elle la remerde de ça. Même la gondjomibi, c'est elle qui a positionné. Elle a positionné sa propre soeur dedans. Vous voyez les choses comme ça? Tout ça pour que ça m'aibraise le poulet. Pardon. Un bisou.